Bonjour à tous, bienvenue à la revue de Tiaté de ce lundi 13 février 2023, comme vous pouvez le voir sur la une de vos quotidiens sportifs, WeSport.com. Modulo, Boignan II s'est signé, mais quand ? Modulo et Boignan ont tenu ce dimanche leur tout premier « face to face » pour officialiser leur combat décroché par la structure Gaston Production. Représenté par son fils Macan Meng, ce dernier n'a toutefois pas précisé la date du combat. Après avoir terrassé Balagay II, Boignan, hérite de Modulo, le fils de De Gaulle, a ainsi eu le droit d'affronter le roc des parcelles assainies pour le combat royal. Capatioli s'est exprimé sur le choc contre le roi des arènes et pour clore le débat, il a aussi tenu à faire des précisions sur sa relation avec Amabaldé. Pas de chute entre les géants tafatines bombardiers, la montagne a accouché d'une souris entre les deux géants de la lutte. Ce dimanche à l'arène nationale, les amateurs de la lutte s'étaient donné rendez-vous à Pekin pour un combat revanche attendu il y a 11 ans maintenant. Toutefois, les l'affronteront sauf un parce qu'il n'y aura pas de chute entre les deux adversaires. Après quelques minutes d'observation, les deux lutteurs s'attrapaient longuement avant que le lutteur du baoul ne pousse celui du Moor hors de l'arène. Mais cette action a causé la blessure de Bombardier qui s'est plaint au bras. Après observation des médecins, les arbitres ont décidé d'arrêter le combat et déclarer tafatine vainqueur. Tafatine obtient donc une deuxième victoire sur Bombardier même si celle-ci n'a pas connu le scénario d'un grand choc attendu. L'écho de la tanière avec la liste des 12 lions de Dosagana Diop. Le Sénégal fait partie des 12 nations qui se disputent les 4 tickets restants pour la zone d'Afrique. Les équipes qui finiront aux deux premières places du groupe E et F ainsi que la meilleure troisième seront les 5 représentants de l'Afrique. Jusqu'ici, seule la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du monde FIBA 2023 qui sera co-organisée par plusieurs pays, Indonésie, Japon et Philippines. Ainsi, Dosagana Diop qui a réussi un carton plein lors de la phase allée à dévoiler ce dimanche la liste de 12 joueurs qui vont jouer l'ultime étape. Cette fois-ci, ce sera sans le capitaine Gourguisidien, actuellement sans club. Clevin Hanna et Piera Henry ne feront pas aussi le retour. Il figurait sur la liste des 23 joueurs pré-sélectionnés la semaine passée. Le sélectionneur ne devait choisir qu'un joueur noté réalisé et a donc retenu le nouveau capitaine de Chalons-Reims, l'arrière Lamine Samba. Logé dans le groupe F, le Sénégal est à la troisième place derrière le Soudan premier et l'Égypte deuxième. Les lions gardent toutefois leur chance pour se qualifier, mais il faudra se battre pour les trois matchs retour à jouer lors de la dernière veneste qui aura lieu du 24 février au 26 février à Alexandrie et Chou. Toujours dans la canière avec du football, préparation Cannes U20 en marge de sa dernière phase de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La sélection sénégalaise a fait match nul ce samedi contre la formation tunisienne en amicale au stade de 15 octobre de Bizers. Malgré quelques situations intéressantes sur le plan offensif, les Manson n'ont pas réussi à trouver la faille. Après avoir enregistré une petite victoire devant les Zambiens 1-0 à domicile au stade Lac-Dior de Thiers, Samba Diallo et ses partenaires effectueront un deuxième face-à-face contre le même adversaire vendredi prochain. Direction Life of City avec Nampalice Mendy, c'est un héros méconnu, auteur d'un but exceptionnel, le deuxième de sa carrière lors de l'esclosante victoire de Life of City face à Tottenham ce samedi 4-1. Nampalice Mendy a signé une prestation de haute volée en guidant les siens dans les registres. Un match qui va sans doute permettre à l'ancien joueur de Nice, lui qui a très peu souvent été utilisé par son entraîneur, de nettement gagner en confiance et en temps de jeu. D'ailleurs, au moment d'analyser la prestation de son équipe, Bredan Rogers a glissé quelques mots pour son milieu de terrain international sénégalais. Vous pouvez lire dans votre quotidien sportif 8 sports de ce jour. Mercato Ibrahimanyan avec Angers jusqu'en juin 2025 prêté à Angers dans les dernières heures du Mercato Estival par le FCM. L'attaquant sénégalais Ibrahimanyan désactualisé à deux reprises depuis son arrivée évoluera sur les couleurs des squads au moins jusqu'en juin 2025. En effet, Laurent Boisier, le coordinateur sportif d'Angers a révélé auprès d'Ouest France que le prêt du joueur formé à Génération Foot était assorti d'une option d'achat obligatoire. Arrivé au FCM en 2017, l'attaquant sénégalais aura disputé 149 matchs avec les Grenats avec 34 coups. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport. Prix de la longueur Ahí responsive ...